Dans le cadre de la mission concernant le suivi et la promotion des avis, nous cherchons à savoir ce que sont devenus les avis qui ont été émis par le CESE. Comment ils ont été portés, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, est-ce qu'ils ont eu un impact, quels ont été les acteurs qui ont été rencontrés, ceux qui ont repris un certain nombre de préconisations du CESE. Bref, nous cherchons à savoir ce que deviennent les travaux du CESE, à la fois dans le débat de société, mais aussi en termes de mesures qui auraient pu être prises par les acteurs publics. Au sein de la commission Éducation, Culture et Communication, nous avons tout d'abord réfléchi ensemble à ce que voulait dire suivi et promotion des avis. Nous avons regardé quel devait être le rôle des rapporteurs, des conseillers, le format des avis, comment il fallait s'y prendre, les écrire, les prioriser ou non, etc. en sachant que tout cela doit s'intégrer dans un cadre plus général où tous les vice-présidents sont amenés à se coordonner pour que le CESE essaye d'élaborer un portage identique, similaire des avis. Donc, première chose, nous avons commencé de réfléchir. Nous avons d'ailleurs fait deux notes qui reprend un petit peu cette réflexion. Nous avons décidé ensuite de faire des entretiens avec des anciens conseillers qui sont toujours présents au CESE et qui ont fait des rapports pour voir ce qu'ils avaient à nous dire sur le sujet. Et ensuite, nous organisons de manière trimestrielle des retours sur avis pour lesquels nous faisons venir les anciens rapporteurs qui viennent nous parler de la manière dont ils ont porté leur avis, des obstacles qu'ils ont rencontrés, de ce qui a bien fonctionné, de ce que sont devenus leurs avis. Et nous avons donc commencé ce cycle de retours sur avis avec l'audition au sein de la Commission de Marie-Halette Graer et Jean-Paul Delahaye qui sont venus nous parler de leurs travaux respectifs sur la question de la grande pauvreté et de la réussite scolaire de tous.